sur ce qui a été expliqué sur l'économie sociale et solidaire, pour dire qu'effectivement en ce moment, il me semble qu'en temps de crise comme on est en ce moment, je ne sais pas si c'est un contre-pouvoir, mais qu'en tout cas c'est une alternative dans le domaine de la sphère de production et dans la sphère marchande, c'est une vraie alternative au système capitaliste traditionnel, et qu'effectivement ça commence, alors heureusement, ça commence à être un petit peu mieux connu il me semble, il y a un peu plus de couverture médiatique, il y a eu des choses récemment dans le monde, notamment sur l'économie sociale et solidaire, tout un supplément économique du monde qui était très intéressant, il y a des entreprises qui réussissent très bien, des espèces de champions de l'économie sociale, dont on en en parlait, chèque-déjeuner et quelques autres, ce sont des expériences, des modèles de gestion qui sont extrêmement intéressants.